Musique Alors Janine, c'est une athlète du club, de Limoges Athlées, que j'entraîne depuis à peu près 9 ans, qui est un pur produit de Limoges, puisqu'elle est depuis Benjamin au club de Limoges. Elle a régulièrement été sur les podiums nationaux, championnat de France, en cadet, junior, espoir. Et depuis cette année, elle a passé un cap, elle a fait des performances beaucoup plus importantes. Et donc elle a été médaille d'or au championnat de la Méditerranée Espoir, où il y avait une dizaine de pays. Et puis elle a été sélectionnée cette année à la Coupe d'Europe à Braunschweig, en Allemagne, avec l'équipe de France, qui a fini troisième sur le podium. C'était la première fois, et c'était elle qui a été sélectionnée au triple saut, aux côtés de Ronald Lavilléni à la perche, par exemple, etc. Musique À la base, je ne voulais pas faire de l'athlée, je voulais faire du basket. Mais quand j'étais en CM1, il y a un de mes professeurs qui disait que je devais faire de l'athlétisme parce qu'il pensait que j'avais des qualités. Du coup, j'en ai parlé à mon père, et c'est comme ça que je suis venue à l'athlée, dans ce club. Depuis que j'ai commencé, je suis ici. À la base, j'aimais beaucoup les haies et les combinés aussi. Moi, j'aimais bien le triple saut, mais je n'aimais pas trop trop. Mais là, maintenant, j'aime beaucoup. Parce que je mets des bruits. Qui est-ce qui vous a poussé vers le triple saut ? Mon coach. C'est Jean-Christophe ? Oui, c'est au tour Jean-Christophe. Retenez bien ce nom-là. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme argument pour vous convaincre ? En minime, on a une compétition qui s'appelle les points d'or. Derrière, il y a Martin Lamou qui a gagné. Moi, il m'a mis à la longueur, au triple saut et au 80. Et du coup, c'est là que j'ai commencé le triple saut. En minime 1, je n'ai rien fait. En minime 2, j'ai fait 12.06. Et 12.08 avec trop de vent. On dit que pour le triple saut, il faut être patient, il faut avancer en âge pour vraiment s'exprimer. C'est vrai. Ça vient d'où, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon coach, il me dit tout le temps ça, mais ils disent que c'est une maturité lente chez nous, les filles. Après, je ne sais pas. Pour l'instant, moi, c'est vrai, ça a marché comme ça parce qu'au début, je n'étais pas forte. Je me débrouillais juste. Et là, maintenant, je commence à progresser avec l'âge. Jeannine a progressé régulièrement chaque année. Donc, chaque année, elle a battu son record au triple saut depuis à peu près 8 ans. Donc, elle a pris son temps. Elle s'est entraînée depuis un petit moment. Et c'est vrai que cette année, les performances ont augmenté un petit peu plus parce qu'on a fait un petit peu plus de musculation. Donc, c'est ce qui a fait un petit peu la différence. Et on a pris le temps de faire les choses. Et au final, elle se retrouve cette année meilleure performance française au triple saut fille. Alors là, elle rentre justement des élites, des championnats de France élite où elle a pris la médaille de bronze. Donc là, on va faire une séance assez courte d'une heure où elle va faire surtout vitesse et course d'élan. Moi, j'aime bien parce que le triple saut... Non, le triple saut, c'est dur quand même. En fait, moi, j'aime surtout l'athlétisme parce que je me balade, je fais des compétitions à l'extérieur, je rencontre des gens. Ça, c'est bien. Allez, pense aux phases. Moi, je suis bizarre. Moi, je ne ressens pas tout. Mais des fois, je commence à ressentir des choses, oui, mais ce n'est pas tout le temps. Quand je sens que je fais un bon cloche, là, je le sens. Quand je sens que je fais un bon deuxième aussi, je le sens. Et je le sens aussi maintenant, parfois, quand je m'écrase sur la réception assise. Mais sinon, ce n'est vraiment pas tout le temps, tout le temps. C'est quoi les qualités d'un athlète au triple saut ? Je ne sais pas, peut-être sa force, sa vitesse. La vitesse est déterminante. Oui, parce que plus on arrive vite sur la planche et plus on arrive à conserver cette vitesse, plus on va loin. Le risque, c'est de la voir partir ailleurs. Elle a été déjà contactée forcément par les plus grands clubs français. Ça, c'est évident. Après, maintenant, elle a une situation qui est un petit peu plus stable sur Limoges, avec un emploi. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Mais bon, après, elle sera toujours contactée pour partir ailleurs. Elle a même été contactée par les universités américaines. Donc, voilà. Mais oui, moi, j'aime trop Limoges. Je ne peux pas quitter. Je ne peux pas partir d'ici. L'an dernier, il y a Francoville, Cézanne-Valdoise qui voulait que j'aille là-bas. Mais avec mon coach, on disait que ça ne servait à rien parce que c'était mieux que je restais à Limoges parce que je gagnais mieux déjà. Par rapport aux aides de haut niveau, j'étais mieux suivie que là-bas. Et même, je n'aime pas. C'est un gros club. Eux, ils prennent les athlètes, mais ils ne les connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Ils arrivent aux interclubs et personne ne se connaît. Ils font juste leur épreuve. Après, ils s'en vont. Non, alors qu'à Limoges, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. On arrive aux interclubs, tout le monde s'encourage. C'est mieux. Moi, j'aime bien Limoges. Non, je ne veux pas partir. En tout cas, pas maintenant. Non, 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 non.